Musique Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 Donc un tuto secret complet de la map The Darkest Shore Donc tout simplement j'ai fait 4 parties avec une salle de boss en 5 parties au final Donc avec toutes des astuces des solutions etc tout ce que je connais les emplacements etc Et je vais tout réunir dans une vidéo donc essayer de raccourcir enlever les intros ou trop etc etc Donc je vais tout mettre dans une vidéo comme ça pour ceux qui veulent tout en une seule vidéo Bah voilà ça vous fera plaisir pour vous parce que j'ai vu certains commentaires qui me le demandaient Alors avant bien sûr de faire cette vidéo je tiens à vous parler d'une chose très importante Parce que en fait j'étais tellement pressé à sortir des tutos pour vous aider Et pour que vous puissiez nous suivre quand on est en train de faire le secret Et que vous même aussi vous puissiez nous aider à réaliser le secret avec vos astuces, vos techniques etc Et bien j'ai complètement oublié de dédicacer mes potos qui m'ont aidé à réaliser tous ces gameplays Avec lesquels j'ai utilisé pour faire les tutos Donc voilà je tiens à les remercier dans cette vidéo parce que franchement ils ont été là tout le temps Ils m'ont soutenu tout le temps, ils m'ont aidé à réaliser tout ça Donc franchement c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu faire tous ces tutos aussi rapidement Alors je tiens vraiment à leur faire une grosse dédicace Donc ces personnes dont je parle c'est Johnny34, Audrey Marley, Maud Zmika et Mix Et je tiens à faire une grosse dédicace à Drop Dead Boy aussi Car il a réussi à faire le secret tuto complet aussi avant moi même Et franchement il attrayer le jeu et tout donc voilà il mérite une dédicace aussi Et bien sûr je les mettrai en description de ma chaîne de cette vidéo Donc surtout les potos n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir, ça leur ferait extrêmement plaisir Merci à tous ceux qui le feront, merci de votre soutien les potes Je vous remercierai jamais assez Et n'oublie pas de liker, partager et abonne-toi si c'est pas déjà fait potos Allez sur ce, bonne vidéo La première étape du secret Donc pour ce faire il vous faudra allumer l'électricité Et il vous faudra fabriquer la scie à fondeur Donc la scie à fondeur c'est la disqueuse améliorée Donc si vous ne savez pas comment faire je mettrai les liens dans la description Pour l'électricité et pour la scie à fondeur Alors quand vous avez la scie à fondeur Donc la scie améliorée, la disqueuse améliorée Il va falloir vous diriger vers le pack à punch Près du pack à punch qui se trouve là Vous n'en avez pas spécialement besoin mais je vous le conseille Je le mettrai en description aussi Améliorer votre M1911 pour avoir des lances grenades A la place de votre petit gun Donc voilà quand vous êtes au pack à punch En fait il y a un homme suspendu comme ça Et en fait on a besoin de sa tête Parce que normalement c'est la tête de close Enfin je pense, moi je pense que c'est la tête de close Donc vous visez, vous lui tirez dessus Et vous ramassez la tête humaine Ensuite quand vous avez ramassé la tête humaine Il faut retourner dans le bunker près de la scie à disqueuse Donc ici Et vous allez descendre tout simplement vers les sous-marins Donc quand vous serez près des sous-marins Vous allez tout simplement placer la tête sur le corps de close Voilà Et là maintenant vous allez devoir alimenter les deux petits générateurs Qui se trouvent à gauche et à droite Donc tout simplement en tuant des zombies Donc c'est pour ça que je vous ai conseillé de prendre les candles Parce qu'après il y aura encore une étape plus difficile Vous allez être enfermé ici Quand vous aurez fini d'alimenter les deux générateurs de la porte La porte s'ouvrira Close mourra Enfin ça sera déjiqueté Et ici il y aura un truc, une porte qui se fermera Donc mon pote Johnny34 a réussi à sauter de l'extérieur Donc il y a possibilité de se sauter à l'intérieur Mais tout à l'heure quand on a fait le truc Moi j'étais à l'extérieur Il n'y avait aucun zombie qui venait Eux ils étaient là et je les réanimais tranquillement Sans qu'aucun zombie venait sur moi Donc ça peut vous servir si jamais vous voulez un petit peu glitcher Ou utiliser une petite astuce pour avoir plus facile Pour avoir une sécurité de ne pas recommencer tout simplement Voilà vous pouvez toujours glitcher sur votre première game pour vous habituer Et puis après vous le faites en légal Donc regardez la porte s'est fermée Comme je vous disais Et on ne peut plus ressortir Donc à partir de maintenant il va falloir actionner 3 vannes Cette vanne là Cette vanne là-bas Ici Et la vanne qui se trouve là-bas Donc ici en solo c'est un petit peu plus compliqué Si vous êtes 3 c'est nickel Donc il faut savoir aussi que les flammes vont commencer à apparaître Ici dès que Claude a fini de parler Dès que Straub et Claude ont fini de parler Enfin plus Straub je ne sais pas si Claude parle donc je ne pense pas Et bien il va se faire déchiqueter Et à ce moment là il y aura des feux, des flammes partout Donc je pense que pour que les flammes s'éteignent Donc par exemple Voilà les flammes Voilà elles s'allument là Donc quand vous rentrez dedans bien sûr ça vous fait des dégâts logiques Donc ce que je vais faire C'est que je vais tuer des zombies Donc là vous voyez la plaque est là en feu Donc je ne peux pas aller dessus Parce que si je vais dessus Ben tout simplement je vais mourir Donc ce que je vais faire Ce que je dois faire c'est attendre que le feu s'éteint Mais je ne sais pas vraiment comment faire pour que le feu s'éteint Mais tout ce que je sais c'est que Enfin je pense qu'il ne faut pas marcher dessus Pour que le feu s'éteint Donc les 3 plaques elles sont là Il faut essayer d'éviter toutes les flammes Et à un moment ou à un autre Regardez là il n'y a plus de flammes Là il n'y a plus de flammes Donc c'est le moment pour moi J'appuie sur carré Je tourne la manivelle le plus vite possible Vous pouvez tirer en même temps que vous actionnez la manivelle Donc pour finir ce tuto J'utilisais un gameplay que je viens de réaliser Avec Modzmika, Woods et Johnny34 Pour réaliser le tuto le plus vite possible Comme ça vous savez directement essayer de le réaliser tout simplement Alors là on a fini de protéger Enfin de faire tourner les 3 valves Les 3 vannes de gaz Regardez là maintenant Close il se fait déchiqueter en 3 morceaux Et là la porte elle va s'ouvrir Donc là il y aura un gros brainer Faites attention Mais normalement si vous êtes équipé de vos armes améliorées Et de votre disqueuse améliorée Vous allez le one shot comme nous on l'a fait Et là vous allez voir que Il y aura un zombie à protéger Donc avant de le protéger Ce que je vous conseille fortement C'est d'aller détruire les avions Qui vont spawn à l'extérieur Donc voilà quand vous aurez tué le brainer Avant d'appuyer carré près du bouton vert Qui se trouvait juste avant Il va falloir détruire tous les avions de chasse Comme je viens de le faire là Donc là vous avez vu j'en ai détruit un Et puis après il y a un truc qui s'est affiché Et bien vous utilisez la DCA Et vous tirez sur tous les avions Jusqu'à temps que le truc s'affiche Que l'avion soit terminé Donc l'étape soit terminée Quand c'est terminé Là uniquement maintenant Vous allez retourner à la salle Où la porte de close C'est ouverte Et là vous allez actionner le bouton carré Et à ce moment là Il va falloir protéger un Un zombie bomb Mais voilà Si vous avez des candles améliorés Donc les oeufs et le bacon Donc le 1911 amélioré Vous allez tranquille Vous le protéger Jusqu'à son emplacement Donc vous le suivez Quand vous avez escorté le zombie bomb Il va placer un générateur Comme vous pouvez le voir Tout près Et en fait il va falloir alimenter le générateur Pour charger le canon de missile Alors quand vous avez fini de charger Le générateur Les zombies ne feront plus de lumière rouge Comme ça Donc des petits arcs rouges au dessus de leur tête Ça voudra dire que le canon Il est chargé A ce moment là N'utilisez pas le canon Parce que vous devez récupérer Deux trucs Avant de commencer à tirer avec le canon Parce que sinon vous allez tirer pour rien du tout Et si vous utilisez le canon Et bien il va falloir le recharger En tuant des zombies Près de justement le générateur Donc voilà Évitez d'user les obus Qui y sont déjà dedans Chargés Alors la première pièce Qu'il va falloir récupérer C'est un morceau de radio Qui se trouve près des DCA Près de l'atout courir vite Donc là comme vous le voyez dans la vidéo Près d'un cadavre Vous appuyez sur carré Vous récupérez la première pièce de radio Alors la seconde pièce de radio Il vous faudra la scie Donc la disqueuse améliorée Pour que vous puissiez lancer un disque En fait contre une paroi rocheuse Qui se trouve près de l'entrée numéro 3 du bunker Là où il y a l'atout cerise Donc ouais l'atout cerise Qui fait un électricité autour de vous Un truc dans le genre Et regardez comme dans la vidéo Vous tirez avec votre disqueuse améliorée Sur le rocher Donc c'est une carcasse d'avion Et vous récupérez la deuxième pièce de la radio Alors ensuite Il va falloir activer la radio Qui se trouve près des tourelles anti-aériennes Donc les DCA Qui se trouve tout près du canot Donc comme vous pouvez le voir dans le coin Avec le brouillard C'est un peu chaud de vous montrer Mais je pense que vous allez facilement la retrouver Il se trouve dans un coin Surtout s'il y a le brouillard Ne l'activez pas Car dès que vous allez activer cette radio Il va y avoir des navires qui vont arriver Et ces navires vont vous bombarder Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que le brouillard s'en va Comme ça vous allez pouvoir les voir plus clairement Et pouvoir les défoncer plus rapidement Donc là je vais activer la radio Quand la radio est activée Vous allez directement près de la tourelle Et là en fait ça va être un petit peu compliqué Mais c'est vraiment très simple En fait au milieu vous avez un bouton Pour actionner le canon Donc qui va tirer un obus Alors à droite Vous avez la direction gauche et droite Et à gauche vous avez la direction haut et bas Soit vous le faites à vue d'oeil Soit vous vous servez du schéma qui se trouve à droite En fait à droite il y a un schéma qui vous explique En bas Donc il y a un quadrillage qui vous explique Moins 5 mètres égale à Moins 5 égale 174 mètres Moins 2 égale 220 mètres 0 égale 258 mètres Donc voilà 0, moins 2, moins 5 Ça c'est la hauteur Après au dessus vous avez les degrés Donc vous avez de 0 degré à 180 degrés Et en fait ça c'est de gauche à droite En fait ça vous indique à quelle direction vous devez vous mettre Donc en quel pourcentage de degrés vous devez vous mettre Pour arriver sur n'importe quel rocher Donc il y a des rochers dessinés sur le schéma Et là vous allez voir qu'il y a des bateaux qui vont apparaître En fait il va falloir un peu se repérer avec les rochers Bon moi je l'ai fait un peu à l'oeil Après j'ai essayé d'utiliser le schéma ça fonctionne aussi Donc je ne vais pas faire un tuto complet là dessus Mais c'est assez simple De toute façon vous le faites à l'oeil Vous avez plusieurs essais Ne vous tracassez pas De toute façon vous allez vite comprendre les choses C'est super facile Alors quand vous avez détruit ces bateaux Il va falloir récupérer 3 morceaux de statuettes Donc les petites statuettes Donc les fils de la grande statue Donc je ne sais pas trop comment vous expliquer ça Mais il y aura 3 bébés statues à récupérer Mais quand vous pouvez accéder au DCA Il va falloir tirer sur un rocher Comme vous êtes en train de le voir Je tire sur ce rocher Il se détruit Et là il va falloir aller récupérer La petite statue qui se trouve en bas près de la plage Que je vais vous montrer tout de suite Donc voilà Elle se trouvera exactement là où Mika va la lâcher Parce que tout simplement il avait déjà récupéré Et je lui ai demandé de la lâcher exactement là où il l'avait prise Pour tout simplement vous le montrer Donc voilà Donc quand vous avez cette statuette Vous prenez le chariot Comme je vous ai montré Comme je viens de le faire Vous mettez sur la couleur verte si vous partez de la plage Et vous mettez sur la couleur rouge si vous partez du bunker Et quand vous rentrez Dans le chariot Vous actionnez le chariot Et puis vous rentrez dans la faille Donc voilà Quand vous êtes dans la faille Vous avez une tête qui se trouve juste en bas à droite Voilà Que je viens de ramasser justement Et la statue Il va falloir la mettre dans un des 3 trous Qui se trouve sur la porte juste derrière moi Donc regardez Là Johnny vient de la mettre Donc voilà En fait c'est Mika qu'il vient de la mettre Et voilà Ça fait déjà 1, 2, 3 Donc là maintenant On va passer à la deuxième petite statuette Donc voilà Pour la deuxième statuette Il va falloir absolument mettre la tête Qui se Quand on a ramassé dans la faille Comme je viens de le mettre Donc vous voyez la tête Elle va commencer à parler Elle va vous dire des choses Blablabla Et en fait Cette tête là Elle va vous demander des Des colonnes vertébrales De chaque zombie Donc il va falloir tuer un zombie normal Et lui arracher la colonne vertébrale Il faudra s'équiper De la disqueuse dans votre main Ensuite Sprinter Et tout en sprintant Maintenir le bouton L3 pour cuter Et là vous allez voir Une interaction avec le zombie Dès que vous avez l'interaction Vous appuyez sur carré Et regardez là Je récupère La colonne vertébrale D'un zombie normal Donc en bas à gauche Vous avez La colonne vertébrale Donc sans tête Ça veut dire que vous avez La colonne vertébrale D'un zombie normal Et là À ce moment là Il faudra appuyer sur carré À côté de la tête de zombie Que vous avez placé au préalable Et là Il y aura un zombie Qui sortira Donc ce sera un zombie Mais totalement normal Comme vous pouvez le voir Et en fait Ce zombie là Sera totalement invincible Et il va commencer À courir vers la plage Donc Vous le laissez courir Vers la plage Vous le suivez Si vous voulez Et Pas besoin de le protéger Vous allez voir Il va aller dans l'eau Tout seul Comme vous pouvez le voir Et ensuite Peu de temps après Il va ressortir de l'eau Avec la statue Dans ses bras Donc de là Vous ramassez la statue Et vous allez la placer Dans la faille Comme la première Que je vous ai montré Alors Pour la troisième Qui est un petit peu Plus difficile à trouver Il y a 8 emplacements À trouver de bottes de terre Que je vais vous montrer Tout de suite Pour récupérer Cette troisième statue Il vous faudra bien sûr La disqueuse améliorée Donc qui lance des disques Donc si vous savez pas Comment faire Tous les tutos Sera en description Alors Le premier emplacement Que je vais vous montrer Il se trouve là Justement À cet endroit là Donc je ne saurais pas trop Vous dire comment Où c'est exactement Mais vous voyez à peu près C'est près de l'atout Cerise Donc là il y avait Le premier emplacement Ça c'est le deuxième emplacement Que parfois Il faudra tirer deux limbes Parce que ça ne le touche pas forcément Il faudra viser un petit peu plus haut Un petit peu plus bas Donc si Vous ne le voyez pas tomber Un gros truc Tomber Ça veut dire que Vous ne l'avez pas eu Donc vous continuez Et jusqu'à temps De faire des oui emplacements Donc là je vais vous montrer Le troisième emplacement Qui se trouve au spawn Donc là juste un peu plus haut À droite Vous voyez On ne le voit pas bien Mais c'est une petite Mote de terre Vous allez tirer dessus Jusqu'à temps Qu'elle se détruise Et s'il n'y a pas De statues De statues Qui tombent De là De toute façon vous le verrez S'il n'y en a pas Et bien on passe Au quatrième emplacement Qui se trouve Près de la touche cerise Donc juste un peu avant Donc quand vous montez Dans les escaliers Avant le pack à punch Comme vous le voyez Vous tirez sur la boîte de poing La boîte de terre plutôt Et si elle se pète Et qu'il n'y a pas de statues Et bien vous passez Au cinquième emplacement Qui se trouve Un tout petit peu plus haut Donc vous montez les escaliers Et puis vous regardez En haut de la colline Donc là de la falaise Et là vous tirez sur la boîte Si rien ne tombe Et bien on va passer Au sixième emplacement Qui se trouve Au même emplacement aussi Sauf que c'est devant Le pack à punch Vous vous retournez Et là vous tirez En haut de la falaise Sur la boîte de terre Et si rien ne tombe Et bien on passe Au septième emplacement Qui se trouve juste devant La touche cerise Là vous regardez au dessus Au dessus de la falaise Et vous tirez sur la boîte de poing Et s'il n'y est pas non plus Et bien là on passera Au huitième emplacement Et le dernier emplacement Qui se trouve Vraiment un tout petit peu plus loin Comme vous le voyez Et là vous tournez A droite Vous passez dans la grotte Et là quand vous arrivez Au bunker Vous vous retournez Vous regardez au dessus Dans l'herbe Et là Franchement on ne le voit pas très bien Mais il y a une boîte de terre Juste là Et regardez Bam Là le fils de Nertus Donc la troisième statue Est justement A cet emplacement là Donc si Sur les huit emplacements Vous n'avez pas Alors là c'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a plus d'emplacements Mais je ne les connaissais pas Alors si vous en avez plus N'hésitez pas à les mettre En commentaire de cette vidéo Alors quand vous avez La troisième statue Vous allez tout simplement Retourner dans la faille Et aller placer La troisième statue Dans la porte Comme je le fais Dans la vidéo Donc quand les trois statues Sont placées La porte va s'ouvrir Et là derrière Il y aura Des zombies Balaises Les gros balaises Les zombies spécial Et bien soit Vous les tuez Ou soit Un petit conseil Pour le prochain tuto Vous pouvez déjà Essayer de prendre La colonne De un de ces zombies là Pendant qu'ils sont En train de prier C'est pas une mauvaise idée Donc voilà Quand vous avez fini L'étape Pour ouvrir La salle du boss Il va falloir Faire des sacrifices Dans cette salle Et pour faire ces sacrifices Il va falloir récupérer La colonne vertébrale De trois zombies différents Donc le zombie bat Le zombie meufleur Je sais pas quoi Le zombie spécial De la map Et le zombie mouche Donc là je vais Directement passer Au zombie bat Car c'est l'étape La plus buguée Donc pour l'instant Elle est buguée Bon ils vont sûrement Pas de chez ça Mais pour l'instant Elle est très buguée Donc voilà Donc pour récupérer La colonne vertébrale Du zombie bat Ou des autres zombies Il va falloir s'équiper De la disqueuse Et de tout simplement Courir Avec la disqueuse en main Et puis de laisser Votre doigt à pied Sur R3 Pour faire un coup de cut Donc ça va faire Une sorte De baïonnette Comme s'il allait Le baïonneter Enfin je sais pas trop Comment dire ça Mais ça va lui prendre Ça va le toucher Et ça va lui prendre Sa colonne vertébrale Dès qu'il y aura l'interaction Vous aurez juste À appuyer sur carré Donc comme je vais le faire Là maintenant Regardez Je vais carrément En plus derrière Le zombie bat Je fais le truc Je lui mets dans le dos Directement Et ça le one shot Après j'appuie sur carré Dès que je peux récupérer Sa colonne vertébrale Et regardez En bas à droite En bas à gauche Excusez-moi Il y a la tête Il y a la tête Du zombie bat Plus sa colonne Et là vous avez Un laps de temps Pour aller ramener Justement Cette tête de zombie Avec cette colonne Près de la tête de moine Qui se trouve juste Derrière la porte Tout simplement Donc vous appuyez sur carré Et là Il y aura un zombie bat Allié Qui va Spawn Justement à cet endroit là Et là C'est à ce moment là Que l'étape elle est buguée Parce qu'en fait Le zombie bat Il va passer à côté D'un atout Et il va le prendre Sans qu'on puisse Rien faire en fait Donc je vais essayer De vous expliquer au mieux Parce que Moi l'étape elle a été buguée On a dû recommencer Des centaines de fois Enfin blindé de fois Mais on a trouvé Des petites astuces Pour qu'il ne bug pas Donc là je vais vraiment Essayer de vous expliquer Au mieux pour que ça ne bug pas Chez vous Mais c'est sûr Vous allez devoir recommencer Plusieurs fois Plusieurs fois cette étape Donc franchement Laissez un zombie Et essayez de garder Tous les zombies bat De la manche Comme ça vous avez Plusieurs essais Et pour Pour essayer Alors ce qu'il faut savoir C'est que si le zombie bat Prend un atout Qui n'est pas Dans l'ordre Que je vais vous le donner Et bien vous pouvez Lui faire manger Tout plein d'atouts Donc vous lui faites Manger les 6 atouts De la map Pour qu'il meure instantané Et si jamais Il bug devant un atout Et qu'il ne bouge pas Et bien là Vous essayez de lui amener Un zombie bat Près de cette Près du zombie bat Allié Et le zombie bat Ennemi Va tuer le zombie bat Parce que les zombies Parfois le tuent Mais ils ne sont pas Très attirés Par contre Les zombies bat Est toujours attiré Et toujours à chaque fois Il tue le zombie Qu'il faut défendre Donc le zombie bat Donc voilà Essayez vraiment De garder des zombies bat A cette étape là Tant que l'étape Elle est buguée C'est vraiment difficile Donc quand le zombie bat Sacrifice apparaît Vous allez devoir Lui faire passer Sur 4 atouts Donc le premier atout C'est le double coup Puis après le second C'est le slapitaffi Le speed cola Et la réanimation Donc il va falloir Le faire sortir Du sous-marin Donc de l'endroit Du sous-marin Mais pour ce faire Comme il est bugué Faites-le bien Longez les murs Longez bien le mur N'allez pas trop loin De lui Restez bien à 10 Tout près de lui Pour qu'il vous suive Correctement Alors comme vous pouvez le voir Là Quand je sors du sous-marin Je vais direct à gauche Il ne faut surtout pas Passer à droite Parce que si vous passez à droite Vous allez passer devant Rechargement rapide Et s'il le prend Vous allez devoir recommencer Donc tuer le zombie sacrifice Alors comme vous pouvez le voir Bah moi je passe bien à côté Donc du côté gauche Après vous montez Jusqu'au Près du pack à punch Donc vous montez Les escaliers Vous allez jusqu'au pack à punch Et vous lui faites prendre L'atout double coup Donc vous pouvez voir Que là Il bug un peu Donc ce qu'il faut faire C'est s'écarter Donc là Nous on va s'écarter Et il va le prendre tout seul Donc voilà Restez pas tout près de lui Parce que sinon Ça va porter à confusion Et le zombie Il va pas savoir Qui suivre etc Donc après Là il va falloir Continuer à bien le suivre Parce que cette étape C'est vraiment la plus buguée La plus casse couille Du monde entier En fait Il va falloir Lui faire prendre Slapitafi Mais avant Qu'il prenne Courir vite Et en fait Pour aller prendre Slapitafi Il doit passer vers Courir vite Donc vous faites vraiment Comme moi je suis en train De le faire Vous passez Comme moi je viens de le faire Vous faites descendre là Et là regardez Vous allez voir Il faut vraiment Que vous avancez Tout doucement Parce qu'en fait Si vous laissez trop loin Et bien il va aller Prendre l'atout Il va passer devant Courir vite Et il va aller le prendre Tout seul Même là regardez Il va aller le prendre Tout seul Pourtant je vais Je suis bien à côté de lui Je reste bien à côté de lui Mais c'est à ce moment là Que je vais faire une petite astuce Je vais lui tirer dessus Regardez Hop 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 Je tire dessus Et là bam Ça le fait débuguer Donc franchement Essayez de tirer Avec les œufs et le bacon Pour qu'il ne prenne pas l'atout Si jamais il se dirige vers l'atout Parce que voilà C'est le seul chemin Vous êtes obligé de passer par là Et vous ne pouvez pas prendre l'atout Courir vite En deuxième position Il faut absolument Qu'il soit en troisième position Après Slapitafi Donc là vous voyez bien Que je me dirige Tout simplement vers le Deuxième atout Qui est Slapitafi Donc l'atout mauve Qui est juste à Derrière moi Voilà juste à gauche Donc là il le prend Encore Il faut que je m'éloigne encore Parce que Ah ouais non carrément Et là il a bugué Là il a complètement bugué Mais bon S'il bug pas Et bien il prendra l'atout Slapitafi Et ensuite Il faudra tout simplement Aller lui faire prendre Le speed cola Que je viens justement De passer devant Et puis après Il faudra aller Jusqu'à la plage Mais faites attention Qu'il ne prenne pas Un autre atout Entre temps Parce qu'il doit aller chercher Réanimation Et s'il prend un autre atout Entre temps Ce sera mort Donc ne le faites pas Faire un détour Passez pas dans le bunker Longez la côte Et descendez Jusqu'à Jusqu'à la plage Tout simplement Et faites en sorte Qu'il prenne L'atout réanimation Comme vous pouvez le voir A l'écran Donc quand il a pris L'atout réanimation Il va directement Aller dans la petite faille Que vous voyez là Et là A ce moment là Il va aller faire Vous allez devoir Aller faire le sacrifice Dans l'arène de boss Donc la salle secrète Donc je vous répète Bien l'ordre Des atouts Qu'il faut qu'il prenne Donc Premier Double coup Deuxième Dégâts de corps Accru Accru Troisième Courir vite Et quatrième Réanimation Il faut appérativement Qu'il le prenne dans cet ordre Donc il faudra bien sûr Et être 4 Pour aller dans la salle De nerfus Enfin tous les joueurs Devront s'y rendre Et puis vous verrez Que la porte se fermera Derrière vous Alors là Vous utilisez soit Onde de choc Franchement qui est très cheaté Parce que vous voyez Que tous les zombie bats Sont figés Vous pouvez utiliser Vos diables en boîte Et vos kendals Bien sûr la M1911 Améliorée Qui fait des lance grenades Trop de cheaté Et voilà Vous avez vu Vous avez juste à tuer Les zombie bats Et puis après récupérer la tête Et l'accrocher Sur un des crochets Qui se trouvera en haut Si vous récupérez pas la tête Maintenant Là comme je viens de le faire Vous pourrez la récupérer plus tard Mais vous êtes obligé De faire le sacrifice Pour commencer Un deuxième sacrifice Après la tête C'est qu'un détail Vous pouvez tous les ramasser A la fin Donc voilà Là on va passer Au deuxième sacrifice Qui n'est pas bugué Encore heureux Donc pour le deuxième sacrifice Il vous faudra La tête d'un Meuchler Donc c'est pareil Il va falloir Enfin la tête Et la colonne bien sûr Et il va falloir Faire pareil Prendre la scie Courir Et puis queuter Pour faire une sorte De baïonnette Au zombie Et lui arracher Appuyer sur carré Pour lui arracher La colonne vertébrale Dès que vous l'avez tué Donc à chaque fois Que vous lui faites Une baïonnette Avec la disqueuse Vous lui Vous appuyez sur carré Pour essayer de prendre La colonne vertébrale Avec sa tête Alors Vous n'êtes pas obligé De le faire Dans l'ordre Que je vous le dis Moi je vous le dis Dans cet ordre Parce que Je préfère le dire Dans cet ordre Mais vous le faites Dans l'ordre Que vous voulez Donc là je vais prendre Donc la colonne vertébrale Du zombie Morpheus Je ne sais plus trop Comment il s'appelle Mais le zombie spécial Comme vous pouvez le voir Je prends Sa colonne vertébrale Avec sa tête Donc c'est un truc vert Un générateur vert Et puis là je vais aller La porter au zombie moine Juste derrière Dans la salle Comme j'ai fait Avec l'autre zombie bat Alors ensuite Quand le zombie Morpheus Est apparu Il va commencer A courir Et à s'enfouir Il va s'enfouir A chaque fois Et en fait Il va aller se cacher Dans 4 endroits De la map Peut être qu'il y a Plus d'endroits De la map Mais bon En tous les cas Je ne les connais pas Alors pour savoir Où est-ce qu'il est Parce qu'il y aura Un énorme brouillard A l'extérieur Il ne sera jamais à l'intérieur Il se cachera toujours A l'extérieur Alors pour savoir Où il est Il y a plusieurs façons Les zombies parfois Ne vous suivent plus Et sont attirés Justement par le zombie Morpheus Parce que leur objectif Au zombie C'est de le tuer Donc il va falloir Le retrouver Avant que les zombies le tuent Il y a une deuxième façon C'est d'écouter En mettant le son du jeu Donc d'écouter les bruits Que le zombie spécial Va faire en hurlant Alors vous vous dirigez Avec ce bruit Donc soyez attentif Alors Le premier endroit Que je peux vous dire C'est à la plage Donc c'est Au fond de la plage A droite Dans l'eau Près de la baleine Le deuxième emplacement C'est au bunker Il se trouve Près de la DCA En haut A gauche Du bunker Près du canon Où on tire Sur les bateaux Le troisième emplacement Il se trouve devant La tour cerise Donc la tour rechargement rapide Euh non La tour rechargement électrique Bon allez excusez moi Et le quatrième emplacement Que je connais C'est devant le pack à punch Mais vraiment Devant le pack à punch Donc rentrez bien Dans la cage d'ascenseur Et il y sera là Donc voilà J'ai pas les emplacements J'ai pas enregistré Les emplacements Mais il y sera là Il sera en PLS Vraiment il sera Il se tiendra les jambes Et il se recourbira Sur lui même Vraiment en PLS En position latérale De sécurité Comme s'il était dans un foetus Et là S'il y a pas les zombies S'il y a des zombies autour Bah il faut vraiment les tuer Alors quand vous Le voyez en PLS Il faut tout simplement Lui tirer dessus Pour que Pour qu'il change d'endroit En fait Dès que vous allez lui tirer dessus Il va changer d'endroit Et là regardez justement Là ce que je vous montre Regardez Il est en PLS Voilà comme ça Et après il faut lui tirer dessus Et là bam Il va se relever Et puis il va s'enfuir Et il faut le faire 3 à 4 fois Jusqu'à temps que la brume Enfin le brouillard S'échappe Dès que le brouillard s'échappe Il va s'échapper une dernière fois Donc le brouillard s'échappe Et là il va falloir faire le sacrifice Donc dans la salle secrète Donc dans la salle du boss Donc toujours bien sûr Y aller à 4 dans la salle du boss Sinon la porte derrière Ne se fermera pas Donc il faut vraiment Que tous les joueurs Y soient Donc si vous êtes en solo Vous y allez en solo bien sûr Après vous utilisez Honte de choc Vos Kendall M1911 amélioré Et regardez Là il est en PLS Voilà Là il n'y a même pas besoin d'activer Il est en PLS Mais je pense que ça Ça a été patché Maintenant Il t'attaque directement Donc voilà Après il y a la tête A récupérer Et à mettre sur un crochet Mais ça vous n'êtes pas obligé De le récupérer Tout de suite Vous pouvez toujours Récupérer toutes les têtes A la fin Parce qu'il y a 4 sacrifices à faire Donc voilà Donc là on va passer Au troisième sacrifice Pour le troisième sacrifice Il vous faudra La colonne vertébrale D'un zombie mouche Donc pareil Vous prenez la scie Vous courez Vous faites un coup de cut Vous appuyez sur carré Comme vous le voyez Et là vous allez récupérer La colonne vertébrale Du zombie mouche Qui sera de couleur jaune Donc en bas à gauche Toujours il y a la Il y a la barre de jauge Qui s'affiche Et vous allez devoir Aller placer la colonne vertébrale Près du zombie moine Avant que la jauge Ne disparaisse Tout bêtement Quand le zombie moche Sacrifice apparaît Il va falloir tirer Sur des générateurs Qui sont Éparpillés dans la map Donc il faut savoir Que le zombie moche Fait toujours à peu près Le même trajet Mais il peut se faire Tuer par les zombies Donc garder un dernier zombie Quelqu'un fait tourner Le dernier zombie Et vous vous occupez De tirer à la disqueuse Sur les générateurs Pour les faire rebondir Sur le zombie moche Donc le premier remplacement Est très facile Il va falloir tirer Sur les couleurs bleues Donc les générateurs bleus Qui se trouvent Près du sous-marin Donc il y a deux endroits possibles Bon là Je vais Là vous allez voir Johnny tirer Et bam Il va rebondir Sur les générateurs bleus Qu'on a aperçu là-bas Et bam Ça va toucher Le zombie sacrifice Donc celui-là C'est le plus facile J'ai pas un meilleur angle de vue Mais voilà C'est assez facile le premier Le deuxième Il va falloir Faire des ricochets Ça ça va être Un petit peu plus difficile Donc je vais bien vous montrer Où il va falloir tirer Donc là Regardez à peu près Où on se place En fait il va falloir tirer Dans les jaunes Pour que ça rebondisse Dans les mauves derrière Et de là Toucher le zombie Donc attendez bien sûr Que le zombie Soyez bien placé Bien positionné Donc vous tirez dans les jaunes Bam Ça touche dans les mauves Et hop Ça retouche par terre Donc essayez Que le zombie mouche Soyez là Quand ça touche par terre Qu'il soit à l'emplacement Quand ça touche par terre Donc là vous allez voir Que je vais y arriver Donc je vise J'attends que mon pote Me dise de tirer Là il m'a dit de tirer Bam Ça ricoche Et bam Ça touche Le zombie sacrifice Donc là Il y a encore Trois autres endroits à faire Donc là je vais vous montrer Ça tout de suite Donc là on a déjà fait Les deux premiers endroits On va aller au troisième Donc le troisième Se trouve près du pack à punch Donc il va falloir se placer Bien au dessus des escaliers Comme moi je le fais Il va falloir tirer Sur les générateurs du bleu En haut Qui rebondissent Sur les générateurs du jaune Juste en bas Et qui rebondissent Sur le zombie sacrifice Donc regardez Là on essaye Mais on ne trouve pas Notre position exacte Donc là regardez Ma position est très bien Bim Je l'ai touché Donc j'ai tiré en haut Ça a retouché au milieu Enfin au dessus de la Au dessus de l'entrée du bunker Et ça a touché Le zombie sacrifice Qui était en dessous Bah de la falaise Donc regardez bien Où j'étais J'étais à côté du rocher Près des petites blanches En bois Juste là Donc voilà Alors là on va faire Le troisième Non le quatrième Emplacement Donc regardez Là ça se passe Près du bunker Donc où il y a Le gros canon Et regardez bien Où je me suis placé Donc je me suis placé Devant la DCA Et là il faudra viser Les lumières jaunes Pour que ça rebondisse Sur les lumières mauves Et puis les lumières vertes Non d'abord les lumières vertes Puis les lumières mauves Et puis boum Ça retombe dessus Donc là vous attendez Que votre pote vous dise Que c'est bon De toute façon vous vérifiez Vous tirez deux trois fois Pour voir si c'est bon Et là regardez Je l'ai touché Et maintenant Le zombie sacrifice S'en va Et il va au dernier emplacement Donc le dernier endroit Qui se retrouve Près du sous-marin Donc le dernier emplacement Où il faut bien se placer C'est devant la scie En fait Ça va tirer Dans les trucs orange Ça va rebondir Dans les trucs verts Tout là bas Non les trucs mauves Tout là bas Puis ça va retoucher un verre Et ça va toucher le zombie Il faudra bien sûr Qu'il soit Dans la trajectoire Donc là regardez un peu Où je me place C'est près de la disqueuse Près du générateur Et à côté du sac Un gros sac Là comme ça Donc là je me suis Un tout petit peu mal placé Où je vais me file Je sais plus Mais quand je vais tirer Ça va me file C'est sûr La première fois Ça va me file Voilà vous voyez Le zombie En fait il était pas là A ce moment là Donc là j'avais bien tiré Mais le zombie Il était pas là Donc là je vais Je vais attendre Que mes potes me disent Qu'il soit dans l'allée Et puis quand il sera dans l'allée Je vais tirer Quand mes potes me le diront Donc là je tire Mais c'est trop tard Vous voyez Là le zombie sacrifice Est repassé dans l'allée Devant le piège Du sous-marin Mais j'ai file J'ai tiré trop à côté Donc là ils m'ont Donc là ils m'ont dit Vas-y retire pour faire un test Là c'est bon Le test était réussi Parce qu'il a encore repassé Devant Mon disque est repassé Devant le piège Du sous-marin Donc là je me replace bien Et là normalement C'est la bonne Hop On va voir Et ouais c'était bon C'est bon c'est la bonne Regardez le zombie Il était juste là Et mon disque Il a touché Donc il faut vraiment Quand le zombie repasse Devant les hélices Et bien il faut que tes potes Te disent Vas-y tire Comme ça vous êtes sûr de l'avoir Et là quand vous avez fini Le zombie comme vous pouvez voir Il est mort Et vous n'avez plus qu'à aller faire Le sacrifice final Dans l'arène finale Donc dans la salle secrète De sacrifice Donc voilà Quand vous êtes dans la salle de sacrifice Bah pareil Vous allez tuer tous les zombies mouches Qui vont apparaître Et là il va falloir Je pense Parce qu'à chaque fois Qu'on a fait cette étape Finir la manche Avant que la porte ne se rouvre Parce qu'à chaque fois Il reste un zombie mouche Et puis si on ne le tue pas Bah la porte ne s'ouvre pas Donc il va falloir vraiment Tous les tuer Après vous récupérez la tête Vous la mettez sur un crochet Donc regardez Là on a déjà récupéré la tête Mais il reste un zombie mouche Donc on se dit Bah si on a la tête On peut On peut se stopper Bah en fait non Il faut absolument Tuer le dernier zombie Pour passer la manche Et pour que la porte se rouvre Alors maintenant Je vais vous présenter Bah le quatrième sacrifice Et le dernier sacrifice Donc pour le dernier sacrifice C'est vraiment très très simple Il suffit juste D'aller récupérer La tête de moine Comme je vous le montre En vidéo Donc vous récupérez cette tête Et là vous allez juste Aller la ramener Dans la salle du sacrifice Donc la salle secrète Où il va falloir L'accrocher Sur le quatrième crochet Devant la statue Donc il faut savoir Qu'il va falloir faire Les trois premiers sacrifices De base Que je vous ai montré Au préalable Pour pouvoir récupérer La tête de zombie moine Sinon vous ne pourrez pas Récupérer la tête de zombie moine Donc voilà Là je place la tête Et ensuite Bah là Tout le monde doit être Dans la pièce La porte se ferme Et là vous allez devoir Tuer tout ce qui arrive Jusqu'à temps que la porte Se rouvre Et que vous puissiez avoir L'artefax Donc le pumeau Le pumeau de Barbaros Qui sera dans la Au dessus de la tête Du crâne Que la statue porte Que je vais vous montrer Tout de suite Voilà Qui se trouve juste là Alors il faut savoir Que vous n'êtes pas tous Obligés de la prendre Seule une personne Peut la prendre Par exemple Si moi j'ai des diables En boîte Et que les autres N'ont pas de diables En boîte Et bien vous pouvez La récupérer Un seul joueur Ce sera suffisant Après apparemment Le pumeau de Barbaros Est très efficace Contre les zombies Les zombies Mushlers Mushlers Un truc dans le genre Donc les zombies boss Et après moi Je n'ai pas remarqué Mais apparemment C'est très efficace Donc Quand vous avez récupéré Ce pumeau de Barbaros C'est obligé Il vous en faut un Avant d'aller au boss C'est obligé Donc quand vous avez récupéré Ce pumeau de Barbaros Il va falloir retourner Au bunker Et prendre votre Pumeau de Barbaros Et lancer sur la radio Comme je le fais là maintenant Pour pouvoir réactiver la radio Et là Faites attention Parce que si vous activez la radio Et que vous êtes tous les 4 là Et bien ça va vous emmener Dans la salle du boss Donc apprêtez-vous Avant de rentrer dans cette salle Parce que Enfin Dans le boss fight quoi Parce que sinon Après vous ne pourrez pas Faire demi-tour Il faut absolument Que je vous parle Des équipements Que vous devez vous équiper Pour faciliter les choses Parce que c'est très important Le secret en soi Est assez simple Donc c'est juste Qu'il y a beaucoup d'étapes Il faut savoir quoi faire Mais le boss fight Est quand même Un peu plus délicat Il est quand même Assez hard Surtout à un certain endroit Donc Il va falloir vous équiper Et il va falloir Être une bonne équipe Pour réussir Si vous voulez réussir De premier coup En tous les cas Alors Première chose On va parler des consommables Alors les consommables Ça ne sert à rien D'utiliser des doubles points Ça sert à rien N'utilisez pas des doubles points N'utilisez pas Des lance-flammes Des trucs et tout ça Enfin je ne pense pas Que les lance-flammes Ni le Panzer Shrek C'est possible Que ce soit utile Mais moi je ne les ai pas utilisés N'utilisez pas non plus Les clés squelettes Ni les coupons de remboursement Ni après les garanties Je ne pense pas Donc ça sert à quelque chose Ni les coupons machine Voilà Utilisez juste Des améliorations Donc vous faites R1 Vous êtes dans les améliorations Et là vous avez Les munitions C'est très important Donc si vous pouvez mettre des épiques Mettez des épiques Super important Je vous assure Les deux plus importants C'est les munitions Et c'est la jeu spéciale Qui se remplit Donc si vous avez Possibilité d'en mettre Mettez-les Après si vous n'avez Pas un des deux Si vous n'avez aucun des deux Vous mettez Les têtes de mort Et les bombes Voilà Ça peut servir Ça peut vraiment être utile Pour le boss fight Donc bien sûr Si vous en utilisez quatre Si vous en avez quatre Ne les utilisez pas Jusqu'au boss fight Gardez-les Bien au chaud Alors il faut savoir aussi Que il va Enfin le mieux quoi C'est de s'équiper De spécialistes Cheatés on va dire Ils sont vraiment cheatés Alors le premier Le plus cheaté C'est spécialistes Choc Alors Moi ce que je fais C'est que j'utilise Zone de construction Donc zone constructible Qui crée Une zone d'énergie Qui persiste Après l'explosion Et les ennemis Qui s'y trouvent Sont paralysés Toutefois le choc Est de portée réduite Mais Ça dure longtemps Ça dure vraiment Pas mal de temps Et tous les zombies Sont figés Ils ne sont pas ralentis Ils sont vraiment figés Donc ça Zone de construction Zone constructrice C'est très important Après j'ai mis Exploiter les faiblesses Les ennemis touchés Au pare-choc Subissent trois fois plus de dégâts C'est super important Ce truc aussi Parce que grâce à ça Quand vous allez le mettre Si le boss Il est dans cette zone-là Il va vous Dès que vous allez Le tirer dessus Il va faire trois fois plus de dégâts Donc c'est vraiment très important Et après j'ai mis Défibrillateur Défibrillé Réanime les alliés Tombés A portée en activant Choc Donc ça Je pense qu'il y a moyen de le changer Il y a sûrement moyen de le changer Peut-être mettre un autre truc Je sais plus ce que Drop Dead Boy Il avait mis Je crois qu'il avait mis de l'air Augmente la portée Voilà Lui il avait mis de l'air Augmente la portée Choc Et repousse les ennemis plus loin C'est bien Mais Voilà Moi je préfère franchement Défibriller Parce que comme ça Ça se réanime Mais il y a quand même moyen de trouver mieux Donc ça Je vous le mets entre parenthèses Parce que de toute façon Quand vous activez votre choc Les zombies sont Tous stoppés Donc si vous activez votre choc Ou si celui qui tombe Rentre dans la zone de choc Vous pouvez le réanimer tranquille A part le boss Qui va pouvoir vous défoncer S'il y a que vous Qui avez envie Donc après C'est à vous de voir Mais moi je vous conseille ça Donc alors Si vous êtes 4 Je vous conseille 2 Personnes qui utilisent le spécial choc 2 Ou allez 3 A la limite Pour avoir encore plus d'efficacité Mais il vous faut Un deuxième Enfin pour la quatrième personne Ou pour les 2 autres personnes Moi ce que je vous conseille C'est Feu à volonté Donc nous on a fait 2 et 2 Donc 2 avec feu à volonté Et 2 avec choc Et feu à volonté Je vous conseille de mettre Tire de précision Donc les ennemis Sont momentanément ralentis Lorsque vous utilisez Des dégâts des armes à feu En utilisant feu à volonté Donc c'est assez utile Si vous touchez Un zombie dans la foulée Il sera ralenti Si vous utilisez choc Et comme nous on va utiliser Pas choc excusez-moi Si vous utilisez Comment ça s'appelle encore ? Feu à volonté Voilà Par exemple Nous on utilise Les M1911 améliorés Donc les up et bacon Qui font des lances grenades Et bien dès que vous touchez Un zombie Il va être ralenti Donc il faut savoir Que c'est des lances grenades Donc ça explose Ça fait des dégâts de zone Donc tous les zombies Qui vont être touchés Par vos up et bacon Et bien ça va les ralentir Donc c'est vraiment très utile Ce truc là Quand vous utilisez Les M1911 améliorés Alors Après j'ai mis spécialiste Pour que la jauge Se recharge beaucoup plus rapidement Qui demande moins d'énergie Donc voilà Ça c'est assez important Pour avoir de plus en plus De spécialistes Pour pouvoir utiliser Les up et bacon Le plus vite possible Donc voilà Moi je trouve que c'est très important Ensuite Là il y a Médicine préventive Donc augmente le temps D'hémorragie Pour toute votre équipe Donc ne se cumule pas Donc ça sert à rien Si vous utilisez à deux Le spécialiste feu à volonté N'utilisez pas Ne mettez pas deux fois Médicine préventive Parce que ça ne se cumule pas Il est marqué Ne se cumule pas Avec les autres coéquipiers Utilisant médecine préventive Donc faites en sorte Que vous en utilisez Que un Mais si vous êtes un deuxième J'ai autre chose à vous conseiller C'est tout simplement Infirmier dévoué Résiste à un coup Sans subir de dégâts Lorsque vous réanimez Donc le premier coup Que vous allez recevoir Ne va rien vous faire Si vous réanimez un ennemi Donc ça c'est vraiment pas mal aussi Quand vous êtes en pleine panique Vous êtes le dernier en vie Et bien vous pouvez Vous pouvez prendre le risque De réanimer quelqu'un En sachant que vous avez Un coup en moins à prendre Donc c'est vraiment pas négligeable Après vous pouvez changer Le troisième Le troisième Parce que vous pouvez très bien changer Soit médecin préventif Ou soit Infirmier dévoué Par autre chose C'est à vous de voir Après moi c'est On a étudié un peu le truc Peut-être pour l'instant On ne trouvera rien d'autre Mais peut-être que plus tard On trouvera Une meilleure solution Des meilleurs spécialistes Et là je vous ferai un tuto Là dessus Vous tracassez pas Donc je pense Bien sûr Le principal Mettre le principal Donc le gun principal En 1911 Très important N'oubliez pas De faire ça Alors voilà C'est tout Ce que j'ai à dire Pour la préparation Maintenant on va passer Au tuto Du boss Voilà Du boss fight Donc à tout de suite Donc voilà C'est parti Quand vous avez activé la radio Vous allez spawn Directement sur la plage Donc là Ce sera la première zone De boss fight Donc il faut savoir Qu'il y a 4 zones J'ai pas les 4 zones J'ai pas le gameplay Des 4 zones Mais c'est similaire Dans les 4 zones Donc j'ai juste Je vous explique La première zone Et puis après Vous avez compris Pour les autres zones Après je vais vous expliquer Des astuces Qu'il y a dans chaque zone En fait Tout simplement Donc voilà J'aurai pas tout le gameplay Parce que moi J'ai été jusqu'à la deuxième zone Qui est la plus difficile Et après Je vous expliquerai Ce qu'il y a dans la troisième Et la quatrième zone Donc vous ne tracassez pas Vous n'avez pas besoin D'avoir le gameplay Pour que je vous explique Alors première chose C'est que dans cette zone Vous avez une possibilité D'acheter un atout Qui est le quick revive Mais moi ce que je vous conseille C'est d'acheter Quick revive En premier Non attendez Ouais Quick revive en premier Courir vite en deuxième Double coup en troisième Et après Vous choisissez votre quatrième atout Moi j'ai pris Rechargement électrique Donc ce qu'il faut savoir C'est que si vous achetez Tout dans l'ordre Que je viens de vous dire Vous allez perdre Le dernier atout acheté Vous allez le perdre en premier Et le premier atout acheté Vous allez le perdre en dernier Voilà Vous avez compris Donc moi j'ai préféré Mettre la priorité Sur quick revive Que je perte en dernier Comme ça je suis sûr De ne pas le perdre Dans les quatre zones Tu vois A moins qu'on ne réanime pas assez vite C'est possible Mais voilà Vous avez moins de chances De le perdre en tous les cas Donc voilà Ça c'est déjà bien à savoir Donc vous pouvez racheter Votre atout Dans la première zone Alors maintenant Ce qu'il faut savoir C'est que vous êtes Enfermé ici Sur la plage Et il y a des zombies partout Donc je vous ai dit Quoi utiliser Donc des Des spécialistes chocs Et des spécialistes Feu à volonté Alors je vous conseille aussi D'avoir des singes en boîte Des diables en boîte Excusez-moi Donc c'est très important Pour réanimer quelqu'un C'est très utile Donc vous pouvez voir Que là Il y a des gros balaises En fait Il y a un gros balaises rouge Un gros balaises jaune Un gros balaises vert Et je crois même Qu'il y en a un gros balaises mauve Ils ont tous une couleur Au fond de leur ventre Et en fait Ils font des attaques différents Donc le rouge Il vous lance des scies Mon pote Il fait mal Il fait vraiment mal Et il te met une petite Un petit genre Grenade flash quoi Tu vois toute l'image brouillée Donc les autres Je ne sais pas trop C'est quoi leur spécificité Je ne sais pas encore Je n'ai pas vraiment Trop remarqué Mais j'ai vraiment remarqué Sur le rouge Qui te lançait des scies Et franchement Il fait des attaques À distance assez balaises Enfin je ne sais pas Si c'est des scies Mais je ne sais pas Ce qu'il nous lance Mais il fait mal Alors Concentrez-vous Personnellement Sur les boss Dès que vous voyez un boss Essayez de signaler A votre pote Il vient de gauche A droite Franchement Défoncez-le Même jusqu'en Il monte Jusque tout en-dessus Regardez Là je tire Jusque tout au-dessus Parce qu'il rentre Dans sa petite grotte Tirez Utilisez bien sûr Vos candles Enfin Votre M1 M1911 amélioré Utilisez vos munitions Vos cœurs Etc Franchement Essayez de faire Vraiment mal Alors Quand la brume Quand vous aurez bien Défoncé les 4 La brume va commencer A s'en aller Elle va disparaître Et là Le chariot Sera disponible Et quand le chariot Sera disponible Vous allez pouvoir Rentrer dans le chariot Même si vous êtes tout seul Vous appuyez sur carré Ça prendra toute l'équipe Avec vous Normalement Sauf s'il le patch Bien sûr Mais franchement N'hésitez pas A aller voir Toutes les 2-3 minutes Parce que je ne sais pas Si le brouillard S'efface tout le temps Mais j'ai l'impression Que parfois Il ne s'efface pas Avec le truc Il est déjà disponible Donc voilà Vérifiez C'est toujours mieux De vérifier Donc voilà Alors ça c'était Pour la première zone Maintenant on va aller A la deuxième zone Donc je ne vais pas Je ne vais pas avancer La vidéo De toute façon Je vais bien finir Par y arriver En continuer En parlant Tout simplement Donc quand vous arrivez A la deuxième zone Le chariot va vous emmener Dans la zone du sous-marin Et quand vous êtes Dans la zone du sous-marin C'est la zone la plus difficile Donc dites vous Que si vous arrivez A passer cette zone Après vous êtes tranquille Donc quand vous êtes Dans cette zone Vous avez des plaques Au sol Qui prennent feu Donc c'est beaucoup moins Boosté Il y a beaucoup moins De zones en feu Que quand on protège Quand on veut ouvrir La porte là De close quoi Moi c'est comme ça Que je l'appelle C'est beaucoup moins Poussé Il n'y a pas autant de flammes Mais il y a quand même Des flammes Donc soit Vous vous mettez Dans l'escalier Pour éviter les flammes Mais bien sûr Le boss va vous S'encher dessus Pour essayer de vous niquer Ou soit Vous essayez de bien Bien analyser les petites flammes Et essayer de les éviter Tu vois Un maximum Mais c'est la zone La plus difficile Après vous devez Toujours utiliser Vos spécialistes Vos candles Vos atouts Enfin voilà Essayez de bien gérer Et défoncer Les gros Le plus vite possible Concentrez-vous Vraiment sur les gros Alors Et soyez coordonnés Regardez là Le brouillard Il s'est enlevé Donc là On a pu Aller dans le truc Mais il n'était pas encore disponible Donc on a attendu On a attendu On a même risqué notre vie Parce qu'au début On se dit On doit y être à 4 Mais en fait non Normalement Vous n'avez pas à y être à 4 Donc moi je me suis même dit Il faut que je change la direction Et tout Je me demandais quoi Alors je suis ressorti Parce que j'ai vu qu'il y avait Un gros balais qui rentrait Puis après on m'a dit Ouais c'est bon C'est disponible Donc ils m'ont attendu Mais en fait Ils pouvaient déjà appuyer sur carré Mais bon bref Ils m'ont attendu Ah oui Ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'à chaque fois Que vous changez de zone Vous pouvez récupérer Des munitions Parce que regardez Sur le chemin En fait tout simplement Il y a 3 chemins Donc on va passer Sur le chemin de gauche Et il y aura des munitions Sur le chemin de gauche Surtout ne tirez pas Sur les bombers Comme ça vous passez à travers Regardez ils n'explosent pas Donc là les munitions Ils y sont Après sur le chemin L'autre chemin Il y en aura Et encore sur le chemin Il y en aura Donc il y a 4 zones Je pense que je vous l'ai dit Ouais je vous l'ai dit Donc là on arrive Dans la deuxième zone Ah oui Il y a un Comment ça s'appelle encore Un brainer Voilà Il y a un brainer Qui spawn directement d'entrée Donc essayez de le défoncer Le plus vite possible N'hésitez pas A utiliser Vos lance disques Et tout ça Enfin votre disqueuse Et tout Et là vous pouvez voir Qu'il y a du feu aussi De temps en temps Il y a du feu Donc c'est vraiment La zone la plus difficile Donc nous on n'a pas été plus loin Donc on n'est pas mort direct On a tenu pas mal de temps Mais vous pouvez aussi remarquer Que Johnny 34 Il s'est fait éjecter En début de game Donc on était plus que 3 Pour un secret à 4 Donc c'était un peu plus chaud Donc on n'a pas réussi A faire le taf Mais bon Voilà C'est pas grave Donc ensuite Quand vous avez fini cette zone Ce qu'il faut savoir C'est très important La porte va s'ouvrir Pour aller chercher un masto Donc la porte Qui vous dirige vers la scie Vous allez pouvoir Y accéder Comme ça vous rachetez masto Vous rachetez vos boucliers C'est très important à savoir Alors quand vous avez fini ça Et bien vous allez directement Dans le chariot Vous vous TP Et là ça va vous emmener Au bunker Donc ce qu'il faut savoir Au bunker Bah il y a du brouillard Et il y a beaucoup de Bah il y a encore Les boss Les zombies Et tout ça Mais il y a possibilité D'acheter Courir vite Donc courir rapide Et acheter ses masto Même sans finir la manche Tu vois Sans finir Sans tuer des boss Tu peux racheter Tes 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 faut aussi savoir que dans la zone des sous-marins, quand vous avez fini, quand la porte elle souffre, vous pouvez aussi racheter rechargement rapide, voilà c'est ça, c'est rechargement rapide si jamais vous voulez acheter un atout voilà, parce que vous allez peut-être en perte regardez là j'ai encore mes 4 atouts, là je pense que je vais en perdre un, parce que voilà je suis tombé mais voilà, j'avais bien résisté jusque là et tout, franchement j'avais résisté de ouf mais c'était compliqué, avec les flammes je me suis mangé une plaque de flammes, j'ai pas fait gaffe et je me suis fait niquer voilà, alors ensuite quand vous avez fini la 3ème zone parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la 3ème zone à part qu'on peut prendre ses mastos et qu'il faut défoncer les boss, voilà, rien d'autre à dire alors quand vous avez fini la 3ème zone, vous allez retourner à la plage, donc bien sûr vous récupérez encore des munitions il faut le savoir et alors quand vous arrivez à la 4ème place, à la 4ème zone, qui est de retour sur la plage, en fait les gros boss vont vraiment vous focus et ils sont peut-être tous les 4 là en fait donc il va falloir bien se protéger et bien les défoncer, après c'est encore assez safe c'est beaucoup plus safe que là où on est, là où on est au sous-marin c'est vraiment le plus hardcore donc dès que vous avez réussi ça vous pouvez dire que vous êtes assez tranquille après enfin voilà je pense que j'ai tout dit parce que j'ai pas besoin de vous dire que sur la plage on peut racheter masto, je vous ai déjà dit donc voilà, donc dès que vous avez fini de tuer les 4 boss sur la plage vous avez juste à regarder la cinématique et à prendre du plaisir parce que vous avez réussi et franchement je vous en félicite nous on a essayé deux fois on a failli deux fois la première fois on a failli à la première zone la deuxième fois on a failli à la deuxième zone et aujourd'hui soir je vais faire à la troisième je vais faire ma troisième fois et j'espère réussir à aller jusqu'à la fin et pas m'arrêter à la troisième mais au moins passer la deuxième ce serait déjà bien MDR et que Johnny aussi ne se fasse pas déconnecter grosse dédicace à Johnny bien sûr à Audrey Marley, à MX et tout et à tous les potes qui m'ont aidé à faire ce secret un grand merci à tous donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à prendre un petit plus de vidéos et à la photo Ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz